C'est l'explication du Congo, la télévision, nous allons vous présenter à ce même moment pour ces nouveaux numéros que nous parlons de l'actualité, l'actualité démocratique du Congo, l'actualité sur le plan politique et sécuritaire dans l'est de la démocratique du Congo. La grande question, comment est-ce cette nouvelle législature va travailler aussi longtemps que nous avons cette situation qui se passe à l'est de la démocratique du Congo ? On va parler des assemblées provinciales, surtout de Nord-Kivu et même de Boma. Comment sera la fonctionnalité de ces assemblées provinciales ? Nous allons revenir sur le moratoire pour la peine de mort, sur la peine de mort où l'opinion aujourd'hui est divisée. Il y a le cardinal Ambongo qui a donné son avis, il y a Martin Fayoulo qui a donné son avis, il y a ceux-mêmes aussi du pouvoir, André Mbata, tout le monde. Là, nous allons voir, est-ce ces moratoires pour la peine de mort va profiter pour tous les Congolais ou soit ça sera catégorisé pour le petit peuple et non pour ceux qui vont trahir l'actualité démocratique du Congo ? Je vais parler sur les questions aujourd'hui et parler sur la situation qui se passe à l'est de la RDC. Est-ce possible ? Quels sont les dessous des cartes de la rencontre entre le président Félix Jisekedi et le président Rwandais ? Je reçois pour vous l'honorable Emmanuel Mouozzi. Lui est l'homme du terrain, la bouche autorisée du peuple parce qu'il est l'élu de la population. Routourou, c'est lui que nous allons parler de la situation vu qu'il est fils de ce coin et notable aussi de ce coin, de cette partie démocratique du Congo. Avec lui, nous allons débouffer et analyser l'actualité démocratique du Congo. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Déjà, à l'entrejeu, moi, je m'en veux vous saluer et beaucoup plus vous féliciter parce qu'il y a eu cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui a permis à ce que tous ceux qui ont des honorables de Routume ou Massissi puissent continuer à travailler en attendant l'organisation des élections dans cette partie de la République démocratique du Congo. Déjà, moi, je vous félicite, honorable. Bon, je ne sais pas dire merci et je ne sais pas aussi m'éter. Bon, par courtoisie, j'ai dit merci, mais c'est un regret de constater que dans ces pays, on préfère des raccourcis au lieu de bien faire le travail, on préfère des raccourcis, on préfère écouter, on préfère faire sembler de travailler. En fait, vous avez, je crois, vous avez lu l'arrêt de la Cour. L'arrêt de la Cour dit que la Cour reconduit les députés provinciaux, nationaux et les sénateurs des circonscriptions électorales de Routchourou, Massissi et Kwamout. En attendant que ces entités couvrent la paix afin qu'il y ait élection, donc ces députés, ces sénateurs peuvent continuer de travailler. Je me pose la question, quelle est la circonscription électorale des sénateurs ? C'est la province. Est-ce que Routchourou, c'est une province ? Non. C'est un territoire. C'est une circonscription électorale pour les députés nationaux et provinciaux. Est-ce que Massissi, c'est une province ? Non. C'est un territoire. Est-ce que Kwamout, c'est une province ? Non. C'est un territoire. Alors, les éminents juristes, les hauts magistrats de la Cour constitutionnelle, ils ne savent peut-être pas que Routchourou, ce n'est pas une province. Donc, eux croient que, je crois, en lisant donc cet arrêt, eux croient que Routchourou, c'est une province, Massissi, c'est une province, et Kwamout, c'est une province. Ce qui fait que, on s'interroge sur les sérieux de cet arrêt. Mais, vous allez travailler... Alors, là, c'est un. Là, c'est... Alors, des deux. La République démocratique du Congo n'a pas manqué de moyens pour libérer nos entités. Nos populations n'ont pas d'écart d'électeur. Même moi, ici, je n'ai pas d'écart d'électeur. Ce qui fait que... Parce qu'il n'y a pas à vouloir. Oui, oui. Nous sommes privés de certains de nos droits. Nos populations sont entrées d'errer partout. Les uns sont dans les camps de réfugiés en Ouganda. Les autres sont dans les camps déplacés autour de Goma, dans le Loubero, dans le Walikale, à la Belle Étoile. Et aujourd'hui, au lieu... Quand vous arrivez au Nord-Kivu, particulièrement à Goma, vous trouvez des milliers et des milliers de militaires. Vous allez à Loubero, vous trouvez des milliers et des milliers de militaires, qui sont d'ailleurs en train de se revolter en demandant d'être bien traités. Alors qu'ils ne travaillent pas. Mais ils doivent être bien traités. Mais les responsables les mettent là. Probablement pour qu'ils aiment aussi la terreur et la zézanie. Dans ces populations, dans ces entités-là où il n'y a pas encore la guerre. Parce qu'on les a amenés de là où ils étaient pour venir nous libérer. Mais on les met là une semaine, un mois, deux mois, trois mois. Ils sont là, en train de déambuler, de s'aimer la zézanie. Aujourd'hui, à Goma, c'est de l'insécurité. Parce que là où vous avez beaucoup, beaucoup de militaires qui ne travaillent pas. C'est difficile. Et donc, nous, moi particulièrement, ma grande préoccupation, c'était de dire, en tant que représentant de la population, libérer nos entités, permettez-nous d'aller aux élections, permettez à nos populations d'accéder à tous leurs droits, comme tout le peuple congolais. Et même, imaginez... Vous n'êtes pas satisfait de... Imaginez, imaginez, sur le député de Routour et Massissi, le conduit, au moins un, l'honorable Mwanga Chouchou, Louis-Édouard. Il est élu de Massissi. Il a été condamné. Vous savez, tout ce qu'on l'a acquise, notamment la participation à un mouvement insélectionnel, l'M23, en l'occurrence, il est reconduit. Vous voyez, il y a d'autres députés. Il y a deux députés qui avaient été montrés la fois passée. L'un était de Walikale. Pour eux, le mandat est fini. L'autre était de Routourou. Il a été aussi reconduit. Et je crois que les enquêtes continuent. Il y a, à lieu de retrouver même d'autres parmi les reconduits. Et lorsqu'on dit qu'il faut reconduire des gens et que l'on nous félicite... Pour moi, en tant que représentant du peuple, quelque part, je sais qu'il y a des fils valeureux du coin, des femmes valeureuses de ce coin. qui méritent un peu encore de la confiance, mais ce n'est pas moi qui donne de la confiance, c'est à la population de donner confiance. Vous savez que les taux de renouvellement des assemblées, en général, ça ne dépasse pas 5%. Les taux de renouvellement des institutions électives, ça dépasse vraiment 5%. Et donc, ça signifie que parmi les reconduits, il y a certains, peut-être qui ont la confiance, mais ils sont très peu nombreux. Quand on sait, quand on voit, certains identifiés déjà comme étant au service de l'ennemi. Donc, tous ces gens reconduits, tous ces gens, Manga Chouchou et les autres qui sont reconduits, qui sont accusés d'être de mèche avec l'agresseur, continueront à être payés par les impôts et taxes des victimes. Je crois sincèrement que... Même Manga Chouchou, même celui qu'on a attrapé, et Hop, Hop Kabouya, c'est... Kibouya, Kibouya, donc seront toujours payés par les impôts et les taxes des victimes. Oui. Oui. Soit c'est eux-mêmes, soit c'est leur suppléant. En fait, pour moi, c'est une décision qui ne valait pas la peine. C'est une décision qui ne peut pas enchanter une population comme celle de Rouchourou qui est en train d'errer et qui a besoin d'être libérée et qui est convaincue que la République ne manque pas de moyens pour libérer cette partie de la milan. Mais comment vous allez travailler? Parce que nous savons qu'il y a la sécurité et donc cette reconduction, c'est juste pour vous permettre d'acquérir les émoluments et non pas travailler, mais on en a pas. Effectivement, je crois que la reconduction peut-être intéresse les députés nationaux et peut-être les députés nationaux, mais les députés provinciaux du Nord-Kivu, par exemple, nous sommes sous état de siège. Nous n'avons siégé que pendant les cinq années, nous n'avons siégé que, je crois, pendant deux ans. Aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'on reconduit, on nous reconduit pour que nous puissions travailler ou pendant qu'il y a l'état de siège et pendant que la province est en train d'être cédée petit à petit entre les maîtres des agresseurs. Aujourd'hui, les agresseurs ayant conquis presque la totalité du territoire de Rochou et une grande partie du territoire de Massé c'est Niragongo. Ils sont sur la porte de Goma, ils sont sur la porte du territoire de Walikale, ils sont sur la porte du territoire de Loubero. Donc, toute chose restante égale par ailleurs, d'ici là, nous n'aurons plus rien en leur qui vous. Alors, nous allons siéger dans quel état parce que nous sommes pendant l'état de siège, pour quelle population qui a déjà fouillé. Et donc, moi, je crois que ce n'était pas ça. L'urgence, l'urgence pour nous, c'est libérer nos entités. Évidemment, la cour a été saisie par certaines personnes. Je ne sais pas, la décision de la cour constitutionnelle, elle est du ton irrévocable. Je ne sais pas, je n'ai pas encore lu le soubassement ou la jurisprudence sur laquelle ils se sont référés pour prendre cet arrêt. Mais, ce que la population attend comme signal, elle aille le contraire de ce qu'elle attend. Parce qu'au lieu de résoudre le problème général de la population pour permettre à ce qu'elle se prononce par rapport à ses élus, on fait comme si en lui donnant les élus, la cour lui donne les élus de son choix et qu'elle a le droit de dire merci. Donc, si moi, je n'ai pas le mandat du peuple et si je dis merci, c'est comme si c'est le peuple qui vous dit merci. Or, le peuple ne trouve rien, il ne trouve pas son compte dans cela. Il ne trouve pas son compte dans tout cela, mais aujourd'hui, on nous rappelait quelles seraient peut-être la solution et les solutions pour la partie Est. Parce que vous nous avez informé, vous avez informé à la population congolaise que l'ennemi est à la porte de Loubero, Wali Kale et Goma, donc, moindre pépère, donc, Goma sera tombé et Wali Kale sera tombé, Loubero sera tombé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous, nos tables, vous, le QT et provincial, vous qui êtes avec la population, qu'est-ce que le pays, qu'est-ce que les autorités, qu'est-ce que le champ de l'État, Félix-Sato-Djizekedi, doit faire pour faire face ou ramener la soumission dans cette partie et ramener la paix ? Bon, d'abord, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, même si Goma est contrôlé par le gouvernement congolais, mais la vie à Goma, elle n'est plus tenable parce que tous les produits de première nécessité, les reprises n'ont pas doublé. La plupart des fois, ils ont triplé ou quadriplé même. Alors que la rémunération pour ceux qui ont des petits emplois est restée la même. Et donc, vous imaginez à Goma, par exemple, la nourriture, les animaux de base, c'est haricots, c'est pommes de terre, farine de maïs, de manioc, tous ces prix, tous ces darèves-là viennent de Rouchourou, viennent de Massissi. Et alors aujourd'hui, toutes les voies sont déjà coupées. Goma est en fait à se fixer. Tout, aujourd'hui, passe par le bourreau de Rwanda. On dirait que les autorités congolaises, on dirait que les ont à se fixer Goma pour permettre au Rwanda de gagner les recettes. Écoutez, par exemple, un sac de maïs qui se vendait à Agoutchuru à 40 dollars, aujourd'hui, le sac c'est à 7 dollars. Et qui vient acheter ça ? C'est les agresseurs parce que ça passe par le Rwanda, l'Ouganda, le Rwanda, ça paye des taxes partout pour venir encore à Goma, pas en termes de maïs, maintenant en termes de farine. Donc, comme on a toujours dit, la guerre économique et aujourd'hui, le Rwanda gagne sérieusement. Bien qu'on dise qu'il profite de cette insécurité à l'Est pour permettre de renforcer son économie. Oui, on a toujours dit que cette guerre est économique, mais bien qu'on dise qu'on ne permet plus à Rwanda de mettre la main sur les mines congolaises, mais chez nous, la richesse du Nord qui vaut, ce n'est pas seulement les minéraux. Nous avons beaucoup, beaucoup de ressources aujourd'hui, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda qui en profite. Et donc, ça c'est un point. Le deuxième point, c'est que vous dites qu'est-ce que les autorités peuvent faire. En fait, je le dis tout le temps, le chef de l'État a juré, même pour ce second mandat, il a juré devant Dieu, devant le peuple congolais, de respecter la Constitution, de donner, comment je vais dire, de protéger l'intégrité du territoire congolais. ce qu'il va faire, c'est de respecter les serments. Ça signifie libérer nos entités et garder l'intégrité du territoire. Ce n'est pas difficile. Le problème, c'est que le chef a un souci, mais ceux qui l'entourent ont un autre souci, mais ils ne peuvent pas, ils ne lui montrent pas clairement leurs objectifs. Les objectifs sont diamétralement opposés, mais ils lui montrent qu'ils soient avec lui. Moi, dans mes différentes tournées, devant les différentes autorités, qui ont un mot à dire, et ça fait bien sûr un petit moment, j'ai trouvé que plusieurs décideurs militaires voudraient que les chefs de l'État négocient avec le M23. Alors, ils ne peuvent pas lui dire, mais ils peuvent lui imposer ce qu'ils sont en train de faire. Ils lui imposent d'arriver à négocier les agresseurs. Parce que, lorsque vous arrivez, comme je l'ai dit, les militaires sont très nombreux, mais ce nombre-là n'est pas affecté sur le terrain. Et les militaires qui fuient, ils vous disent qu'ils fuient parce qu'ils sont très peu nombreux sur la ligne de front. Alors que les militaires sont très nombreux là où il n'y a pas le front. Et les militaires n'attaquent jamais les Congolais. Ils ne attendent que les agresseurs pour attaquer. Aujourd'hui, par exemple, ça fait à peu près deux, trois jours sans qu'il y ait des guerres farouches. Ça signifie que les agresseurs ont déjà conquis. Il y a une semaine qu'ils ont conquis plusieurs entités. Maintenant, les FARBC laissent les agresseurs consolider leur terrain et étudier comment faire de nouveaux assauts. Donc, nos militaires ici, ils ont des objectifs opposés à ceux du chef de l'État. Les militaires, là je parle des officiers supérieurs, ils mettent en place un comportement qui contraint au chef de l'État d'aller jusqu'à s'agenouiller devant les agresseurs, aller jusqu'à négocier les agresseurs. Aujourd'hui, j'ai suivi la fois passée les ministres de l'enseignement supérieurs universitaires qui disaient qu'il y a un problème, nos avions, les guerres, parce qu'il y a les missiles solaires des agresseurs placés pour essayer de vulnérabiliser nos appareils. Mais je me dis, avant que ces missiles soient sol-air, soient placés par les agresseurs, qu'est-ce que faisait ce Sokoï ? Qu'est-ce que faisait ce drone ? À part des frappes vraiment très irrégulières, on ne voyait pas la guerre, vraiment la guerre en vrai sens du terme, les affrontements en vrai sens du terme, les attaques, non. Et donc, moi je crois que les chefs de l'État ont là ses objectifs, ses proches militaires ont des objectifs contraires qui ne peuvent pas lui dire par la bouche, mais qu'ils veulent lui imposer leurs objectifs par les faits. Et le chef de l'État doit se rendre compte parce que, je l'ai dit encore une fois, on ne change pas l'équipe qui gagne, mais l'équipe qui perd, on la garde pour continuer à perdre. Si on garde l'équipe qui perd, c'est qu'on la garde pour qu'elle puisse continuer à perdre, pas pour qu'elle gagne. Lorsque vous voyez l'État-major général qui est là, vous voyez tout ce qui intervient dans les opérations militaires au Nord-Kiru, ou dans la défensive, parce qu'il n'y a pas d'offensive de notre côté, il n'y a que la défensive, la maison militaire, l'État-major général. Mais ces gens-là, lorsqu'ils sont avec les chefs, ils ne lui donnent quels résultats. Est-ce qu'ils disent aux chefs qu'ils ont gagné où, ils ont récupéré quelle localité, ils ont gardé quelle localité, parce que depuis qu'ils sont Rugnoni, Tchanzo, Bounagat, chaque jour, ils ne font que perdre et on les garde à leur poste pour les récompenser sur quels résultats. Et donc, les chefs de l'État ont affaire. Et ce qu'il a à faire aujourd'hui, ce n'est pas d'aller partout au monde. Parce que tout ce qui viendra, tout cela que le chef est en train de rencontrer, pour qu'il vienne nous aider. Aider quelqu'un, on aide quelqu'un qui est déjà sur place, qui travaille. Vous l'aidez. Parce que lui-même est au travail. Mais vous ne venez pas le remplacer. D'ailleurs, c'est plus pire que remplacer. Parce que nous, lorsque nous avons même ceux qui viennent nous aider, nos militaires les trahissent. L'exemple de Oazalendo, les Oazalendo sont régulièrement trahis par les Fardecés. Je donne l'exemple toujours de la perte dernièrement de Kichanga et de Kilo Lirouen. Les Oazalendo qui avaient tout fait pour récupérer ces entités, même Bouza, la grande partie est déjà récupérée. Mais les Fardecés, lorsqu'on les déploie là où les Oazalendo ont déjà récupéré, quelques temps après, ils cèdent. La fois passée, Kichanga Mueso, le Oazalendo, travaille pour libérer ces entités. Ils demandent le renfort au niveau des militaires de ce qui était à Kalembe pour qu'ils viennent les renforcer. Au regard des résultats qu'il y a sur le terrain, il doit se rendre compte qu'il n'y a personne autour de lui. Il n'y a qu'il y a des traîtres autour de lui. Enfin, comme vous le savez, l'atmosphère militaire et politique de la RDC, même des hommes d'affaires, s'est constituée depuis 1996 par la seule volonté des agresseurs de Rwanda et de Rwanda. Depuis 1996, c'est eux qui contrôlent la RDC, même sur le plan militaire, sur le plan politique et même sur le plan des affaires. Alors, ça signifie aujourd'hui que plus de 90% de ceux qui ont accès aux chefs de l'État, ceux qui ont accès aux grands décideurs, les ministres, je ne sais pas, de la défense, des affaires étrangères, des chefs d'État-major, ceux qui ont accès à tous ces gens, 90% sont des amis des agresseurs. Ceux qui ont la possibilité d'être ministre, ceux qui ont la possibilité d'être chef d'un major général parce que tout cela, il paraît que ce n'est pas gratuit. La plupart, vous le savez, dans les différents gouvernements passés, l'on vous disait que pour être ministre, il faut trouver l'entourage du chef de l'État, donner de l'argent, même des millions. Il faut être ministre. Alors, quelles sont les personnes qui ont ces millions ? Ce sont les mêmes bénéficiaires des ordres. Ceux qui ont besoin de désordre, ceux qui ont instauré les désordres, ce sont ceux-là, au mieux jusqu'à aujourd'hui, qui ont accès au président de la République. Un déplacé de Brunagana, il verra le président de la République. Même s'il est arrivé ici à Kinshasa, il verra le président de la République. Les bandits qui sont en train de tuer depuis 1996, ils se sont enrichis avec ces crimes. Et aujourd'hui, c'est santé qui se retrouve partout. et si eux veulent trouver le président de la République, c'est automatique. Donc, plus de 90% de ceux qui accèdent aux décideurs, ce sont des bandits, et quand ils accèdent au président de la République, à tous ces décideurs, c'est pour les anesthésier davantage, pour qu'ils sommeillent davantage, ou pour les dévier. De la situation. Les dévier pour les amener dans des décisions. d'abord, les faire comprendre autrement la situation pour qu'ils arrivent à prendre des décisions hors-plaque. C'est ce qui se fait toujours aujourd'hui. Et les chefs de l'État doivent se rendre compte que la grande partie de ceux qui l'entourent, j'apprenais la fois passée que Mwanga Chouchou, vous ne pas les citer, il était à mesure de donner au secrétaire général de l'IDPES, de l'ancien secrétaire général de l'IDPES. Et Jamakarouni. Oui, oui. Même, félicitations, il lui donne 500 000 dollars. Les gens comme Mwanga Chouchou, c'est eux qui ont l'accès facile aux décideurs. Moi, aujourd'hui, je peux vouloir rencontrer le secrétaire général de l'IDPES, Kabouya. Je peux le trouver où ? C'est difficile. Parce qu'il se retrouve à Hilton, au fleuve Congo, hôtel. mais il doit se rencontrer avec qui ? Les gens comme Mwanga Chouchou, il doit les retrouver là-bas. Et c'est ça le malheur que nous avons. Le chef de l'État doit comprendre que ceux qui l'entourent, la plupart, ce sont des gens qui ont intérêt à ce que le désordre puisse perdurer parce qu'ils sont agents du désordre, ils sont au service du désordre et c'est dans ce même désordre qu'eux, se forment la fortune. L'autre chose que le chef de l'État doit faire, aujourd'hui, lorsque vous voyez des personnes qui gèrent cette guerre, demandez-lui de vous décrire le territoire de Rouchourou. La plupart ne connaissent pas à Rouchourou. La plupart de ceux qui gèrent cette guerre, ceux qui gèrent cette situation, non, ils ne connaissent pas la plupart. Vous pouvez prendre les ministères de la Défense, vous prenez, je ne sais pas, le professeur Jezubango, vous prenez, vous pourrez faire une liste, même ceux qui conseillent le chef de l'État, même ceux qui sont en mesure d'aller se retrouver dans des grandes assises. Vous lui demandez Tchandzuchet se trouve où ? Peut-être qu'il a sur le bas la carte. Les reliefs, c'est comment ? Est-ce qu'ils... Non, la plupart ne comprennent pas et lorsqu'ils se retrouvent aux prises contre ceux qui connaissent le milieu, ils sont perdus. La République, donc, doit tout faire aussi pour chercher à utiliser ceux qui maîtrisent la situation, évidemment, en prenant connaissance qu'il y a beaucoup, beaucoup de traîtres, et les traîtres sont partout, mais faire tout pour utiliser ceux qui connaissent en détail les agresseurs, ceux qui connaissent les milieux sinon, les gens qui voient Salema dans les livres parce qu'ils sont des professeurs, dire qu'ils vont nous apporter aussi la solution, c'est difficile. Ça devient aussi comme chercher Salema de l'argent. Et donc, le chef de l'État a du pain sur la planche. C'est lui, malheureusement, que nous voyons devant nous parce que c'est lui qui a été élu, c'est lui qui a juré, mais il a la volonté aussi mais il n'a pas de collaborateurs et lorsqu'il veut chercher des aides des personnes, des États qui viennent nous aider, ces États-là devront se retrouver dans une situation de difficulté parce que les FARDC elles-mêmes, pour la plupart, ne sont pas vraiment motivés. Je parle de l'Ewazalendo. L'Ewazalendo, il se donne corps et âme. Vous voyez des gens qui disent nous venons pour vous aider gratuitement, bénévolement parce qu'ils défendent leur terre, ils défendent leurs parents qui sont des déplacés, des réfugiés, des orphelins, des veufs, des veufs, des époux, des 196, ce sont des guerres qui reprennent chaque jour. Mais ces gens-là, lorsqu'ils viennent vous aider, l'agresseur vous dit non, ces gens, non, ils ne font pas leur donner du matériel, ils ne font pas leur reconnaître légalement, ils ne font pas de travail avec eux. Et vous, vous acceptez la proposition de l'agresseur qui continue à prendre chaque jour. Et donc, le chef de l'État est dans une situation de difficulté, mais il doit, c'est lui-même qui doit réfléchir parce que c'est lui-même qui est redévable, demain ou après-demain, le bilan sera demandé toujours à lui et pas à ses autres collaborateurs. Mais aujourd'hui, est-ce qu'Honorable, pouvons-nous dire, parce que c'est aussi quelque chose que les Congolais attendent avec beaucoup d'impatience, est-ce qu'il faut dire par rapport à la faille des routes de Nairobi et Joao Loretto a été choisi comme médiateur entre Félix Tchisekedi et Paul Kagame, Félix Tchisekedi est allé voir Joao Loretto, il a dit pour rencontrer Paul Kagame, je pose trois conditions, la sécession des hostilités, le retrait et le cantonnement afin que je puisse rencontrer Paul Kagame. Et le lundi, Koulé, Paul Kagame est allé voir Joao Loretto, il a dit « J'accepte de rencontrer Félix Tchisekedi, mais moi aussi je mets mes conditions. » La première des conditions c'est l'amnésie, c'est-à-dire faire l'amnestie. L'amnestie, voilà, l'amnestie. Et la deuxième condition, la bonne gouvernance. Qui donne et demande à la République démocratique du Congo la bonne gouvernance. C'est par quelle mesure ? Est-ce qu'il veut s'ingérer dans le problème ou soit dans les nominations, dans les ordonnances de la République démocratique du Congo pour placer et s'éloigner pour placer ces gens ? Il met ces deux conditions pour rencontrer Félix Tchisekedi. Alors, cette rencontre sera basée sur quel dessous d'État ? S'il y a attente, donc, il y aura un cahier d'échange qui sera signé. S'il n'y a pas attente, donc, il faut rendre l'option de guerre. Alors, on aura quelle sera la situation par rapport à la rencontre de Paul et Félix Tchisekedi. Merci beaucoup. En fait, c'est comme ça que j'ai dit que pour la gestion de cette guerre, le chef de l'État doit s'entourer des personnes qui connaissent à fond les agresseurs le Rwanda et le Rwanda et qui connaissent les milieux, qui ont vécu les dossiers, les guerres, les différentes guerres de ces agresseurs. en fait, pour ceux qui ne le savent pas, accepter de négocier avec le régime du FPR et le régime du NRM de Mousséveni, c'est une erreur très grave. Ce sont des gens qui ne respectent rien. Eux, ils voient l'objectif. Mais tout ce qu'ils font, les négociations et tout, c'est dans l'objectif de distraire et la distraction pour eux, c'est un temps de travailler dur. Je donne l'exemple. Au Burundi, lorsque Pierre Bouyoya il était aux affaires, je rappelle que Pierre Bouyoya, Kagame et Mousséveni, ce sont les concepteurs de la guerre de l'AFDEL contre la RDC. Alors, Pierre Bouyoya aux affaires, ils arrivent à trouver un compromis au Burundi pour qu'ils aillent aux élections. Lui, en sachant qu'il est à mesure, en croyant que la population burundaise est naïve, il est à mesure d'obtenir le pouvoir par des fausses élections. Il est à mesure de tromper la population et l'amener aux élections. Monsieur Feu, Merkion, Dadaïe, il y remporte les élections. Et Bouyoya perd, mais il a fait seulement trois mois au pouvoir, il a été abattu. alors que c'était dans le cadre des dialogues. Et lorsqu'il a été abattu, il n'y a rien eu comme suite, il n'y a rien eu comme procès, rien. Jusqu'aujourd'hui, le Rwanda, le président, le feu président Abiyarimana, il était en train de négocier, il venait même de signer un accord impossible que les Rwandais ne comprenaient pas. il venait d'accepter là que les FPR, les militaires de la paire entre au Rwanda d'aller avec, donc comme on dit le mixage, et ils étaient convenus de se partager à résoudre 50-50% les postes, l'armée loyaliste et les agresseurs. Donc le Rwanda, le président Abiyarimana est arrivé à tous aider, les pouvoirs politiques et militaires et tout. Lui, il a pensé que Kagame est content. Mais c'est pendant ce moment qu'il a été abattu. Et tous ces accords, on n'en parle plus. C'était déjà fini. Le président Laurent Désiré Kabila, on le distrait aussi, qu'on va dialoguer. Le président de la République, aujourd'hui, son excellence Antoine Félix Chilombo, il doit faire très attention. Je crois que l'expérience est là. Elle est abondante. Ils ne font pas se tromper. Croire qu'on va négocier avec le Rwanda pour voir la paix en RDC, c'est hors de question. Et puis, les gens, ils sont là, ils prennent des entités chaque jour. Ils ont quel intérêt de dire qu'ils peuvent laisser. alors que ceux qui commandent les phares de notre côté, ils sont les leurs. Et ceux qui commandent chez eux, ils sont les mêmes. Ils savent qu'ils sont rassurés de prendre. Je vous disais qu'ils sont à la porte de Walikale, à la porte de Loubero et Goma. Donc, après, c'est Kisangani. Après, Loubero, c'est Beni, Beni, Ituri. le président doit faire très attention. Il va négocier. Vous avez lu l'accord global et inclusif de Sanne City. Ils ont dit que la RDC acceptait d'hériter l'actif et le passif des rebelles du RCD. L'actif et le passif. Et donc, si le RCD avait avait envie à ton père et sa femme et que l'on vient de signer l'accord, le gouvernement accepte que ça doit rester ainsi. Ce sont les négociations que nous voulons. Chez nous, chez moi, Arouchourou, beaucoup de gens ont été expropriés de leur champ. Ils sont devenus des sans-terres. Et tout cela s'est couvert par les accords. et nous, lorsqu'on dit qu'on va négocier, cela signifie que ces agresseurs vont négocier pour continuer à nous tuer sans être poursuivis. Et nous, lorsque nous l'apprenons, nous nous disons que c'est la mort pour nous. Voilà encore la coalition entre les agresseurs et notre République contre nous, la population. Les présents de la République ne doivent pas se leurrer. ces gens ne peuvent pas accepter d'être cantonnés. Ils ne peuvent pas déposer les armes d'eux-mêmes. C'est impossible sans les frapper sérieusement. Et les frapper, c'est possible. La condition, c'est changer tout ce qui commande l'armée à partir de Kinshasa. Parce que tout s'abîme à partir d'ici à Kinshasa. Changer tout ce genre, chercher des personnes sérieuses, pas seulement des généraux, même des colonels, même des majors. Sérieux, ils sont là. Mokutu avait formé beaucoup, beaucoup de militaires. Mais ces gens-là sont un peu gardés, ils sont en train de mourir de faim, ils sont en train de crêver, alors qu'ils ont des capacités, ils ont étudié aux frais de la République. Mais des bergers sont en train de diriger des grandes unités, alors que déjà tu as étudié réellement. Pas seulement des criminels sont en train de diriger. Et donc moi, je crois que le président de la République, comme il avait dit, il doit devenir impitoyable. Impitoyable ne signifie pas garder ce qu'il nous faut jouer. Il faut les congédier et comme le moratoire sur la peine de mort a été levé, il faut mettre tous ces gens devant la justice. Pour ceux qui ont, pour ceux qui sont coupables, les sanctionner sévèrement. évidemment, j'ai suivi que c'était l'une de vos questions, la levée du moratoire sur la peine de mort, c'est une très grande décision et ça doit créer des réactions. Mgr Mbongo a parlé, la chevère a dit, la plupart des traîtres sont ceux qui dirigent, le gouvernant, de l'autre côté, Martin Faul aussi, il appuie par rapport, il parle dans un climat de la justice généralisé, la décision sur la levée du moratoire sur la peine de mort en république démocratique du Congo menace les résistants opposants politiques en les opposant à des règlements de comptes utilisant les concepts flous des traîtres. La volonté affirmée du régime de consolider sa dictature est désormais claire. Là, c'est Martin Faul Bon, en fait, il y a plusieurs réactions. Donc, pour le candidat de la Congo, c'est le gouvernement. Pour Martin Faul, c'est les opposants qui seront explosés. En fait, pour ma population, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est dit peut-être que ces traîtres autour du président qui sont en train de gérer les opérations auront peur, ils vont s'amander et s'ils ne s'amander pas, ils vont subir cette peine. Ça, c'est l'entendement de notre population. Évidemment, si deux, trois personnes traîtres, réellement traîtres, sont exécutées, je crois que ça peut être un signal fort. Eh oui, mais il y en a qui aussi, pour des raisons autres, ils se disent que ça risque de tourner contre ceux qui ne sont pas des vrais traîtres. C'est au regard de l'état de notre justice qui est, même le président l'a dit, qui est malade. Mais, pour nous, en tout cas, nous aurions voulu que cette peine de mort soit appliquée surtout aux traîtres politiques et militaires. Bon, le archevêque, le carré Denal Ambongo, il dit que les traîtres sont principalement dans les institutions. C'est vrai, mais ça ne signifie pas qu'être dans les institutions. On est au-dessus de la loi. Les grands problèmes, pour moi, ce sont des magistrats, peut-être, jugés de moins sérieux. Certains magistrats jugent de moins sérieux une justice qu'on dit malade. Et là, le président de la République, il doit relever ses moratoires. C'est vraiment une très bonne chose. Mais la deuxième chose, il doit tout faire pour, comment je devais dire, extraire les moutons noirs dans l'appareil judiciaire pour que, réellement, cette peine puisse apporter le changement voulu en termes de gouvernance et surtout en termes de gestion de cette guerre. Pour ceux qui s'inquiètent, il y en a qui s'inquiètent avec raison, mais qui peuvent être rassurés. Mais il y en a qui s'inquiètent parce qu'ils sont traîtres, ils savent que cette mesure le concerne. Il y en a aussi comme ça, donc il y en a qui ont, comment je vais dire, qui ont la peur, peut-être avec raison, en se disant qu'avec une justice pas vraiment très juste. Ça, c'est de tourner mal contre certains innocents, mais il y en a aussi qui défendent que les moratoires ne soient pas levés parce qu'ils se disent que c'est eux qui seront traqués. Voilà, merci beaucoup, on aura un peu 30 secondes message à la population congolaise. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La population congolaise doit être solidaire. C'est la solidarité qui fait peur aux agresseurs. Sinon, si nous sommes émiettés, comme aujourd'hui, nous allons perdre cette guerre et c'est l'avantage de l'ennemi. Aujourd'hui, quand on frappe les habitants des territoires de la province de Kinshasa croisent les bras parce qu'ils se disent que la menace c'est à Ruchuru en oubliant qu'en 1996, la guerre a commencé à Ruchuru mais elle a acheté à Kinshasa. Lorsqu'on frappe Amasisi, la province d'Ikatanga croise les bras en disant c'est Amasisi mais en oubliant que la guerre a commencé à Amasisi et là, elle a fini par tuer Laurent-Désiré Kabila di Katanga. Lorsque la guerre se trouve à Niragongo, la province du Bas-Congo en croise les bras, on pense que c'est une affaire de Niragongo. Ainsi de suite et chacun sera frappé à son tour et de façon fragile et isolée. La solidarité c'est l'arme la plus importante qui fera fléchir l'ennemi. Les Congolais doivent être solidaires. Voilà pourquoi je remercie Charles Léonana qui a écrit le livre de l'Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. La France est-elle complice ? Parce que tout un état franco-camérounais il s'intéresse à sensibiliser les Congolais sur le danger qui guette la République de voir la République disparaître. Si les Congolais ne prennent pas l'affaire au sérieux ne se mettent pas ensemble pour résister et bouter l'ennemi de Hore. Et cela est possible. Le président c'est le premier résistant il résiste. Nous devons nous liguer derrière lui pour l'aider à lui donner des bonnes propositions pour l'aider afin que l'agresseur comprenne que ce n'est pas l'affaire de Rouchourou. Il n'est pas en mesure de les autres entités il n'est pas en mesure de diviser le nord qui vaut d'autres entités mais qu'ils sentent que la République est soudée. En deuxième et en dernier lieu le chef de l'État le message c'est de compter sur le Ouazalendo les organiser distinctement de Fardecé les doter et pouvoir les amener à défendre réellement comme ils ont la volonté à défendre la terre de leurs ancêtres et c'est possible. Et c'est possible là c'est l'intervention de l'honorable Emmanuel Mouosi et l'élu de Rouchourou Déjà nous sommes arrivés à la fin honorable Déjà c'est un peu après la vie on dit comme ça ici à Kinshasa on dit le Kisungi-Sungi et déjà le Kisungi-Sungi c'est le moins honorable le Kisungi-Sungi est le mot sur le Kinshasa le premier Kisungi-Sungi honorable le Kisungi-Sungi-Sungi-Sungi-Sungi en premier lieu parce que pour nous de Rouchourou par exemple voir quelqu'un quittait Kinshasa et sa province de Luturi pour aller semer mort et désolation à Rouchourou violer nos femmes tuer nos nos vieillards nos enfants nos jeunes en tout cas il devait être les premiers à être pendus et cela donnerait la leçon aux autres qui se font de pentez du Rwanda et de l'Ouganda honorable deéd제를 montrer l'onore est-ce qu'on comprément le président une chose pour que la Virginie allait la Révénée c'estик la plus c'est mobiliser le peuple Congolais et écouter le peuple Congolais et ne pas écouter les gens qui l'entourent les flatteurs parce que ces flatteurs vivent du désordre depuis plusieurs années merci beaucoup merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501